Le Grand Matin Sud Radio, 7h09, Jean-Jacques Bourdin. Il est 7h47, Jean-François Aquilly, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Et moi donc ? Jean-François, tout le monde. Il y a eu tant d'articles écrits, on est fâchés. On n'est pas fâchés du tout, on est là ensemble. Donc vraiment, vous savez ça, les médias font leur chou gras de pas grand-chose. Jean-François, en attendant, encore et toujours, la nomination d'un nouveau Premier Ministre. Oui, nous avons désormais un nouveau, un premier candidat à l'élection présidentielle de 2027. Edouard Philippe l'annonce dans un entretien à l'hebdomadaire Le Point. Pourquoi maintenant ? Alors j'ai posé la question hier soir, vous savez ce qu'on dit, le proche, l'entourage d'Edouard Philippe, de l'ancien Premier Ministre et maire du Havre. Réponse, écoutez bien, parce que les Français en ont marre qu'on les prenne pour des cons, un homme politique qui ne tourne pas autour du pot, c'est une denrée rare. Ça c'est un peu à l'ancienne, c'est une petite touche de Michel Audier. J'ajoute, vous avez dans le paysage, vous évoquiez Premier Ministre, vous avez Xavier Bertrand qui est à la porte de Matignon, vous avez Marine Le Pen qui fait sa rentrée politique. Edouard Philippe, il est venu leur dire, la présidentielle, c'est moi. Alors, ils sont candidats, Jean-Jacques Mélenchon, Hollande, Attal, Wauquiez, Le Pen, qu'ils l'assument, il n'y a pas de bon ou mauvais timing, enfin bon ou mauvais moment pour se lancer. Et Edouard Philippe, il faut le dire, il a le mérite de le faire maintenant quand même. Oui, Jean-François, c'est vrai, qu'ils l'assument, vous avez raison, avec cette présidentielle de 2027, ils sont en train de pourrir la politique française, de pourrir la vie quotidienne des Français. C'est pour ça que ça bloque. Mais oui, c'est pour ça que ça bloque, évidemment. Les Mélenchon, les Hollande, les Attal, les Wauquiez, les Le Pen, ils sont tous candidats. Et maintenant, Edouard Philippe, lui, il s'est déclaré. Alors, que dit Edouard Philippe ? Alors, quand il dit je suis candidat, il ne donne pas de date, il ne dit pas 2027, parce qu'il y a, vous savez, la présidentielle anticipée. Ici, Emmanuel Macron, il a dit le contraire, il a dit que lui, il resterait jusqu'au bout. S'il se présente, ça aura été fait pour M. Edouard Philippe. Il dit, ce que je proposerai sera massif. Alors, il ne dit pas ce qu'il va proposer. Il y a la concurrence Le Pen et Rassemblement National. D'ailleurs, il ajoute sur le RN, lorsque près des deux tiers des électeurs ont le sentiment de s'être fait voler une élection, le péril n'est pas loin. Il sent bien que le moment Le Pen, c'est 2027. Il dit autre chose. Il dit, le péril budgétaire, on parle beaucoup du budget en ce moment, Jean-Jacques, est sous-estimé. Nous sommes au bord de la falaise. Ses adversaires vont quand même lui rappeler qu'il fait partie du bilan d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il dit encore à propos du président en exercice ? Il dit, il y a, on consulte, on conjecture, on s'oublie dans la crise politique. Ça, c'est pour Emmanuel Macron, un bourg-pif en bonne et due forme. Il fait de la boxe à Edborne-Philippe. Oui, un bourg-pif à Macron. Puis il nous rejoue la rupture. Il nous rejoue la rupture. Il nous refait Sarkozy avec Chirac à l'époque, avec cette formule à noter, digne de l'ancien président Sarkozy. Quand je suis à Paris, je m'inquiète. Quand je suis dans le pays, je me rassure, on est encore chez Michel Audiard. Oui, mais surtout pas de pied en avant. Nous sommes au bord de la falaise, pas de pied en avant. C'est un divorce total avec Emmanuel Macron ? Oui, divorce clair, net, définitif. Il a été son premier ministre jusqu'au cœur de la crise des gilets jaunes, souvenez-vous. Il y a un passif, Edouard Philippe, les 80 km heure, les gilets jaunes. Alors, il est partenaire de la majorité avec Horizon. Très critique sur la dissolution, sur le remplacement d'Elisabeth Borne par Gabriel Attal. Il ne veut pas être comptable des deux quinquennats d'un président, qu'il faut le dire, il faut le rappeler, qui est détesté aujourd'hui. Ce sont les électeurs qui vont décider. Conclusion, attention quand même au rappel. Le syndrome, Alain Juppé, vous rappelez, il était, son père en politique, il était archi-favori pour la présidentielle de 2017, en tête dans tous les sondages et balayé avant l'élection. Bien, merci Jean-François. Nos auditeurs réagissent. On vous retrouve tout à l'heure, Jean-François, avec Maxime Liédo.